Générique Bonjour à tous et bienvenue sur KTO, c'est votre jeu préféré, le QCM, le quiz du chrétien en marche. Nous allons, comme toutes les semaines, marcher ensemble et tester vos connaissances religieuses. Alors, j'espère que vous avez bien votre boussole pour ne pas perdre l'honneur et que vous ne serez pas déboussolé face à mes questions aujourd'hui. En tout cas, pour le candidat qui tiendra le meilleur cap, eh bien, ce sera des cadeaux tout azimut. Regardez. L'artisanat monastique de Paris vous offre ce bon d'achat d'une valeur de 400 euros. Épicerie fine, idée cadeau, décoration de la maison, à vous de choisir les trésors des monastères français. Vous pourrez choisir le ou les cadeaux, les objets que vous voudrez. Mais d'abord, eh bien, il faut gagner ce jeu et revenir la semaine prochaine pour, eh bien, la grande finale du mois. Qui va gagner cette semaine ? Eh bien, voici nos candidats du jour. Ils sont très en forme, ils sont là dans la foi et dans la bonne... Une heure ! Oui, c'est important de se le rappeler. Élodie, Alexandre et Maggie, bienvenue. Élodie, on commence avec vous. Alors, vous n'êtes pas à l'ouest aujourd'hui, loin de là, puisque vous êtes de l'est, vous, on est d'accord ? De Strasbourg. De Strasbourg, exactement. Jeune candidate. Oui, 26 ans. 26 ans. Et ça fait, je crois, 8 ans maintenant que vous étudiez ? En faculté de théologie catholique à Strasbourg, oui. Bon, donc vous devriez être assez calé aujourd'hui, en tout cas, je vous le souhaite. Alors, vous avez des passions, je le sais. La peinture, le dessin, essentiellement. Et puis, un truc intéressant à dire, c'est que vous parlez, eh bien, un patois, une langue qui n'est parlée que dans l'est de la France, dans 5 villages, c'est ça ? Alors, ce patois-là, oui, dans 5 villages, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Donc, c'est le welsh, c'est le patois welsh. Le patois welsh. D'accord. Alors, un mot peut-être en patois welsh ? Salut, Charlie. Je vais d'abterre de village. Kis hush Bratno. Ok, 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 j'ai tout compris, il n'y a pas de souci, pas besoin de traduire. Merci beaucoup, Elodie, puisque vous parlez un patois, j'espère qu'aujourd'hui, à la fin de ce jeu, on ne dira pas, c'est patois qui a gagné. Je vous le souhaite, en tout cas. Alexandre, alors, vous êtes grand, vous êtes un peu Alexandre le grand aujourd'hui sur ce plateau. Ça va, Alexandre ? Ça va, oui. Vous travaillez dans la marine, alors c'est un concept, parce que vous travaillez dans la marine, mais vous n'êtes pas sur un bateau. Voilà, je travaille dans un état-major, je m'occupe d'action sociale. Oui. Et je suis civil de la défense et non-militaire. D'accord, ok. Il y en a quelques-uns. Oui, il y en a quelques-uns. À côté de ça, le sport aussi, la rando ? Voilà, la nature, j'aime bien me promener en forêt, la montagne et tout. Parfait, parfait, parfait. Et puis, je précise que vous habitez à… Neuilly-sur-Seine. Neuilly-sur-Seine. Donc, évidemment, la Seine, c'est votre truc. Alors, aujourd'hui, c'est des caméras de télévision, ce n'est pas de la Seine, mais j'espère que vous serez à l'aise quand même. Bonne chance, Alexandre. Et à côté de vous, mesdames et messieurs, regardez-là, ce sourire, c'est Maggie. Ça va ? Ça va. En forme ? En forme. Alors, vous venez du Togo, il me semble. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes en France ? Plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Oui. Vous avez des enfants ? J'ai deux enfants, trois petits-enfants. Vous habitez ? Paris. À Paris, ok. Et puis, vous travaillez ? Au musée Carnavalet. Au musée Carnavalet. En fait, le musée, c'est sur l'histoire de Paris, c'est bien ça ? C'est le musée de l'histoire de Paris. D'accord, très bien. De l'huit 16 jusqu'à l'huit 14, l'huit 16 jusqu'à la Révolution française. Ok, ok, ok. Vous faites quoi là-bas ? Je suis adjoint d'accueil et de surveillance. Vous ne vendez pas les tickets, donc ? Je peux en vendre, mais je n'en vends pas. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez un ticket aujourd'hui avec nos questions. Bonne chance, Maggie. Et puis, surtout, bonne chance à tous les trois. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Allez, la France entière connaît cette manche. Les premiers pas, c'est la manche la plus cool. La plus décontractée du QCM, puisque ce n'est pas une manche éliminatoire. Vous avez deux minutes pour simplement donner un maximum de bonnes réponses. Et vous, bien sûr aussi, vous pouvez jouer avec nous. Mais nous, en plateau, nous jouons avec Elodie. Ça va ? Ça va, très bien. Deux minutes, voilà, pour épater le milliard de milliards de milliards de téléspectateurs qui nous regardent. Vous êtes prêtes ? Prêt. Attention. Top, c'est parti. Que contient le tabernacle des églises au matin du samedi saint ? Rien. Réponse A, un voile noir. Réponse B. Ou alors, un voile blanc. Réponse C. Rien. Réponse A. Eh oui, ça commence bien. Un point. Comment se nomme le mal de l'âme qui s'exprime par l'ennui ou le dégoût pour la prière ? Réponse A, la glossolalie. Réponse B, l'agonie. Ou alors, réponse C, l'acédie. L'acédie ? Réponse C. Oui, je crois qu'on vous l'a assez dit, justement. Dans quelle région se trouve le sanctuaire de Notre-Dame de Montlijon pour les âmes du purgatoire ? Les Pyrénées ? Réponse A. L'Auvergne ? Réponse B. La Normandie ? Réponse C. Les Pyrénées ? Réponse A. Les Pyrénées ? Réponse A. C'est une erreur. On n'en fait pas un fromage, c'était la Normandie. Qui critique le manque d'enthousiasme pour la reconstruction du Temple vers 52 avant Jésus-Christ ? Est-ce que c'est Isaïe ? Réponse A. Agé ? Réponse B. Ou alors, Jérémie ? Réponse C. Jérémie ? Réponse C. Et c'était malheureusement Agé ? Réponse B. Ce n'est pas grave. Deux points, continuez. Comme Monet, la cathédrale de Rouen, qui pénit une série de vues de l'Église de Moray-sur-Louin ? Est-ce que c'est Sisley ? Réponse A. Van Gogh ? Réponse B. Ou alors, Cézanne ? Réponse C. Cézanne ? Réponse C. Et malheureusement, c'était Sisley. Ce n'est pas grave, je ne pouvais pas un dessin. On continue. Quel premier prix de chant et premier prix d'opéra au conservateur de Paris, né en Louisiane, vendit des millions de disques de gospel en France dans les années 60 ? Réponse A. Michael Smith. Réponse B. John Littleton. Ou alors, réponse C. Chris Allen. Réponse A. Michael Smith. Et c'est une fausse note, c'était John Littleton. Mais ce n'est pas grave. Une dispute qui a pour objet des points de foi est une controverse. Vous allez la voir celle-ci. Une empoignade ou alors une escarmouche. Pour un troisième et dernier point. Réponse A, une controverse. Ça, aucun problème là-dessus. Vous avez la réponse. Bravo. Merci. Élodie. Trois points. Ça va ? Ça a été ? Ça a été. Bon, vous avez quelques questions difficiles. Et vous avez trois points. C'est un score tout à fait honorable. Et en plus, ce n'est pas une manche éliminatoire. Donc, cool, cool, cool. Allez. Alexandre, ça va ? Un peu intimidé, mais ça va. Il ne faut pas. Je sais que c'est ma cravate qui vous intimide. Mais franchement, décontractez-vous, Alexandre. Non, c'est la coiffure. Ah bon, c'est la coiffure. D'accord. OK. Encore pire. Vous avez deux minutes pour nous épater. Attention. Top, c'est parti. Qu'est-ce que le confité or ? Le « je confesse à Dieu » ? Réponse A. Un plat liturgique ? Réponse B. Un mauvais serment ? Réponse C. Je confesse à Dieu. Réponse A. Et ça marque un premier point. Au cours de cette célébration, le candidat au baptême est examiné et encouragé dans son appel. Quelle est cette célébration ? L'élection ? Réponse A. Le scrutin ? Réponse B. Ou alors le vote ? Réponse C. Le scrutin ? Réponse B. Oui, parce que le vote, il aurait été nul. Autant vous le dire. Laquelle était sœur de Lazare ? Marthe ? Réponse A. Abigail ? Réponse B. Fatima ? Réponse C. Marthe, bien sûr. Oui, Marthe, ça marque, si j'ose dire. Trois points. Vous êtes déjà à égalité avec Élodie. Continuez. Quelle commune ardéchoise a vu naître ? Jean-François Régis et la fondation du Cénacle par Thérèse Coudercq. Est-ce que c'est la Louvesque ? Réponse A. L'Oursonesque ? Réponse B. L'Agnolesque ? Réponse C. La Louvesque ? Réponse A. Réponse A. À la Louvesque ? Oui, absolument. Bonne réponse. Le Seigneur dit à Moïse de faire une frange à ses vêtements et d'y mettre un fil rouge. Réponse A. Bleu ? Réponse B. Ou alors jaune ? Réponse C. Bleu ? Réponse B. Si j'ose dire, c'était une réponse cousue de fil blanc. Mais oui, oui, oui. Cinq points. Continuez. Dans les Pyrénées, que déposait-on pendant la période du deuil, à la place qu'occupait le défunt à l'église ? Un jambon ? Réponse A. Une chandelle ? Réponse B. Deux cornes ? Réponse C. Une chandelle ? Une chandelle ? Oui. Parce qu'un jarbon, ça aurait été une réponse un peu crue, c'est clair. Quel petit-fils de Clovis, devenu moine, patronne une ville des Hauts-de-Seine ? Est-ce que c'est Clichy ? Réponse A. Colombe ? Réponse B. Ou alors Clou ? Réponse C. Clou ou Clou de Haldes ? Oui, absolument. Et c'est encore une belle réponse. Sept points. Vous pouvez faire vite. Continuer. Quel livre ne commence pas par les mots au commencement ? Est-ce que c'est le livre de la Genèse ? Réponse A. Livre de l'Exode ? Réponse B. Ou alors l'Évangile de Jean ? Réponse C. Pour un huitième point, ce qui est un score vraiment beau dans cette partie. L'Évangile de Jean ? L'Évangile de Jean. Dommage. 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 Ce n'est pas la bonne réponse. C'était l'Exode, tout simplement. Mais franchement, sept points, Alexandre. Vous confirmez votre surnom d'Alexandre le Grand. Franchement, ça commence très bien. Fier de vous. Je suis fier de vous. Vous pouvez être fier de vous. Malguie ? Oui. Ça va ? Ça va. Vous ne dormiez pas, non ? Non, pas du tout. Vous écoutez ce qui se passait, c'est important. Parce qu'il faut faire mieux que sept. Ça veut dire qu'il faut faire huit ou neuf ou dix ou douze. Lâchez-vous. En fait, ce que vous voulez, Malguie. Je vais essayer. Vous allez essayer ? Oui. Parfait. Ok, le rendez-vous est pris. Vous avez deux minutes. Attention. Top, c'est parti. Que veut dire Hosanna en hébreu ? Sauve, nous te le demandons. Réponse A. Guéris-nous. Réponse B. Vive le roi. Réponse C. Guéris-nous. Guéris-nous. Et c'était sauve, nous te le demandons. Comment appelle-t-on les associations de laïcs dépendant d'un ordre religieux et suivant une règle adaptée à la vie séculière ? Les évangélistes. Réponse A. Les tiers ordres séculiers. Réponse B. Les prieurs. Réponse C. Les évangélistes. Réponse A. C'était les tiers ordres séculiers. Ce n'est pas grave. Dans la Bible, qui dit « Je suis la vraie vigne » ? Noé. Réponse A. Jésus. Réponse B. Ou alors Saint-Pommard. Réponse C. Jésus. Oui. Premier point parce que Saint-Pommard serait une réponse un peu bouchonnée. Je vous l'avoue. Quel ancien fort surplombant Besançon est lieu de mémoire pour les combattants et action de grâce pour la protection de la ville ? Notre-Dame de la vengeance. Réponse A. Notre-Dame des morts. Réponse B. Notre-Dame de la libération. Réponse C. Notre-Dame de la libération. Et là, ça y est, c'est parti. Là, vous êtes fort. Vous êtes fort de Briançon. Allons-y. Deux points. Continuons. Quel théologien catholique du XIIIe siècle, passionné par le dialogue des religions, est considéré comme le créateur de la langue catalane ? Est-ce que c'est Rupert de Deutz ? Réponse A. Raymond Lul. Réponse B. Nicolas de Cuey. Réponse C. Nicolas de Cuey. Et c'était Raymond Lul. Réponse B. Saint Amator ou Saint Amadour en langue doc serait un personnage de la Bible venu finir ses jours à Rocamadour. Camadour, lequel ? L'aveugle nez. Réponse A. Lazare. Réponse B. Zaché. Réponse C. Zaché. Réponse C. Et ça marque. Égalité avec Élodie. Voici une autre question. Son rosier rouge donnait des fleurs magnifiques en plein hiver. Qui est-ce ? De qui parle-t-on ? Est-ce que c'est Saint-Georges-d'Elbar ? Réponse A. Saint-Charles-Truffaut ? Réponse B. Ou alors Sainte-Rita de Cassia ? Réponse C. Sainte-Rita de Cassia. Sainte-Rita de Cassia. Oui, parce que Delbar et Truffaut, je crois que vous vous seriez pris un râteau, autant vous le dire. Mais là, c'est bien. Vous marquez le quatrième point qui fait que vous êtes deuxième. Bravo à tous les trois. On a eu une belle première manche. Alexandre, 7 points est en tête, suivi de Maggie, 4 points. Et Élodie, juste derrière, 3 points. Une chose est sûre, vous restez tous les trois avec nous. Pour aller sur le chemin, le vrai. Vous le connaissez, ce chemin, il est là, devant vous, toujours aussi beau, toujours jalonné de six thèmes. Regardez-les. Saint et témoin de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, le thème qui me fait sourire, la fameuse question providentielle, thème 6. Tous les thèmes sont vraiment d'égale difficulté. Alors, lâchez-vous, faites ce que vous voulez. Alexandre, vous choisissez deux thèmes. Je vais prendre la Bible et l'Église et son histoire. La Bible, thème 1 et l'Église et son histoire, thème 2. Maggie, avec 4 points, vous êtes deuxième. Vous choisissez un troisième et dernier thème. Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Élodie, ça vous va tout ça ? On fait avec, hein ? On fait avec ? Ok, parfait. Regardez les compteurs, mesdames et messieurs. Ils sont là, ils sont beaux. Et hop, ils repartent à zéro. Car oui, maintenant, nous sommes à égalité sur la même ligne de départ. Mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Et si possible, c'est quand même mieux, essayez de me donner une bonne réponse, d'accord ? Allez, on est parti. Question Bible. Question Bible pour commencer. En imprimerie, nous sommes des plis produits dans une feuille de papier pendant l'impression. En hydrologie, des petits canaux d'évacuation d'une pièce d'eau. L'expression nous suppose produits par l'occasion. Mais beaucoup d'entre nous sont endurcis par la vie et si enfoncés dans le péché que nous ne trouvons plus la sortie. L'un d'entre nous, pourtant, vit la lumière, lui rendit témoignage et, conscient de ses fautes, blâma l'autre qui continuait ses provocations et demanda au Seigneur, oui, Alexandre. Un larron ? Oh oui. Belle réponse, effectivement. Et demanda au Seigneur de se souvenir de lui dans le paradis. Le Christ en croix au milieu des deux, l'exossa, les larrons. Belle réponse. Premier point pour vous, bien mérité, Alexandre. Question maintenant, Église et son histoire. Je suis situé entre les quartiers du Rouca Blanc, d'Andoum et de Vauban, sur un piton calcaire de 149 mètres d'altitude, surélevé de 13 mètres grâce aux murs et sous-bassement d'un ancien fort. Je fus construite par l'architecte Henri Espérandieu dans le style romano-byzantin et consacrée le 5 juin 1864. Au sommet d'un clocher carré de 41 mètres de haut, surmonté lui-même d'une sorte de tour de 12 mètres 50 qui lui sert de piédestral, se dresse une statue monumentale de 11,2 mètres de la Vierge à l'enfant. Réalisé, oui, Alexandre. Notre-Dame de la Garde à Marseille. Mais oui, bien sûr, réalisé en cuivre doré à la feuille. Je suis gardienne et protectrice de la cité et tous m'appellent Bonne-mer. Alexandre, Notre-Dame de la Garde, bonne réponse, deuxième point. Alors Élodie, Maggie, j'ai l'impression qu'Alexandre est en forme. Il ne faut pas le laisser prendre de l'avance sur le chemin. On se réveille tout de suite. Bien sûr. Tout de suite, avec une question sain et témoin de la foi. En 2004, Jean-Paul II a donné mon exemple au monde et en particulier au monde politique parce que j'ai exercé ma très lourde charge comme un service, comme une voie pour suivre le Christ. J'ai travaillé à l'élaboration d'une vaste législation sociale inspirée de l'enseignement social chrétien. Quand la situation a mal tourné, j'ai fait passer mes intérêts personnels derrière ceux de mes peuples et éviter ainsi les guerres civiles. J'ai cherché la paix tout le temps de mon règne, seul souverain à soutenir les efforts du pape Benoît XV. Mais, oui, Alexandre ? Le dernier empereur d'Autriche-Hongrie ? Le dernier empereur d'Autriche-Hongrie ? Bonne réponse. Il s'appelle comment ? – France, quelque chose ? – Non, Charles Ier d'Autriche. – Bienheureux Charles Ier d'Autriche. Je suis mort aux côtés de ma chère Zita dans un logement insalubre, dernier Hasbourg à régner. Bienheureux Charles Ier d'Autriche. Alexandre, trois points. Ça, c'est bon à mon avis. Ça sent bon le sprint final pour vous. Maintenant, qui d'Élodie ou Maggie va vous rejoindre ? Eh bien, voici une question Bible. Tout le monde peut éventuellement, évidemment, continuer à répondre. Question Bible. Dans le livre de la Genèse, je suis l'image de la vigueur de l'indompté. Dans l'Exode, comme dans le Deutéronome, on me considère comme un bien précieux recommandant de ne pas convoiter celui du voisin. En Esdras, on mentionne que les rapatriés d'exil avaient 6720 d'entre nous. Le plus fameux d'entre nous est annoncé par Zacharie dans la prophétie qui se réalise le jour des rameaux. Jésus, en entrant en Jérusalem, est le roi annoncé dont l'humilité se manifeste par l'humble monture que je suis. Élodie ? L'anneau, l'âne. Mais oui, bien sûr, l'humble monture. Ça, vous l'aviez aussi, Maggie. Vous l'aviez aussi, Alexandre, évidemment. Bravo, Élodie. Un point. Alexandre, trois points. Maggie, toujours zéro. Rien n'est joué, Maggie. Vous pouvez revenir dans la partie. Tout le monde peut encore répondre, évidemment. Question Église et son histoire. Église et son histoire. Ma conversion fut très pacifique et mérides chrétiens furent très tôt imprégnés par le monachisme. En 1649, j'ai subi le joug d'Olivier Cromwell qui a beaucoup massacré puis distribué une grande partie de mes terres aux Anglais protestants et à son armée. Mon drapeau s'inspire. Oui, Alexandre ? L'Irlande ? Mais bien sûr, mon drapeau s'inspire depuis 1830 du drapeau français unissant grâce au blanc la couleur traditionnelle de mon île à celle du roi d'Angleterre, Guillaume III, issu de la maison d'Orange Nassau, l'Irlande. Alexandre 4, Élodie 1, Maggie toujours zéro. Voici une question sain et témoin de la foi. Je ne suis pas le plus connu des apôtres. On cherche donc un apôtre. Je ne suis pas le plus connu de ces apôtres. On dit que j'aurais évangélisé des territoires en Mésopotamie et en particulier Edesse. Je suis aussi revendiqué comme un des fondateurs de l'église d'Arménie. Pour certains catholiques, je suis un cousin germain de Jésus, fils d'une demi-sœur de Marie appelée Marie Jacobée. Oui, Maggie ? Jean. Jean ? Non. Oui, Élodie ? Jacques. Jacques ? Non. Fils d'une demi-sœur de Marie appelée Marie Jacobée avec un demi-frère de Joseph. On m'identifie parfois à Tadé, qui est sans doute un surnom. Jérôme de Stridon parle de moi dans son commentaire de l'épistre aux Galates en évoquant l'apôtre Judas qui n'est pas le traître. L'apôtre Judas qui n'est pas le traître. Alexandre, vous êtes seul en course ? Jude ? Eh oui, bien sûr, Jude. Vous marquez ce point. Bravo, Alexandre. C'était la dernière question, il me semble. Alexandre, 5 points. Élodie, 1 point. Et Maggie, bon, c'est dommage. Vous n'avez pas réussi à mettre ce compteur en marche. Ça a été quand même ? Oui, très bien. Il était grand, Alexandre, à côté de vous. Il était grand et il était fort en plus. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Élodie, qualifiée in extremis. Maggie, vous repartez avec ce beau cadeau que KTO vous offre. Regardez. Chronique Édition vous offre le coffret Kato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Maggie, je sais que vous êtes très investie dans votre paroisse. Oui. Alors, vous pouvez les saluer si vous voulez. C'est la paroisse de ? Notre Dame de la Croix de Méni-Montant. Ok, Notre Dame de la Croix de Méni-Montant. Vous pouvez leur faire un coucou, carrément. Bravo. Maggie a très bien joué. Vous pouvez être fière d'elle. Et n'hésitez pas à venir jouer pour la venger dans une prochaine émission. A très vite, Maggie. Élodie, Alexandre. Merci beaucoup. Merci à vous. Élodie, Alexandre, on reste avec vous. C'était là une seconde. On reste avec Élodie et Alexandre, qui va être le chrétien en marche de la semaine, qui va rejoindre la grande finale la semaine prochaine. C'est le sprint. Nous y sommes. C'est le sprint final, qui d'Élodie ou d'Alexandre sera le ou la chrétienne en marche de la semaine. Élodie est étudiante. Mais attention, on ne lui fait pas la leçon. Alexandre est marin. Mais attention, on ne le mène pas en bateau. Vous connaissez le principe. Je vous pose 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout de cette question, on fait le compte. Le candidat qui a le meilleur score est le gagnant de ce jeu et le chrétien en marche. Et c'est vous, Alexandre, puisque vous vous êtes qualifié en premier, qui allait choisir un thème au hasard. Prenez votre temps. Voilà, ça vous plaît, regardez le thème. N'hésitez pas à le montrer aux téléspectateurs. Alors, dites-nous tout, c'est... Les religieux célèbres. Les religieux célèbres. Alors, les religieux célèbres, ça peut être des moines, des prêtres. Bref, ce sont des religieux célèbres. C'est un thème qui vous plaît ? Oui, je ne suis pas trop inspiré, mais on verra. Oui, d'accord, ça se voit. Vous voyez, ça me plaît. Pas trop inspiré. Élodie, plus inspirée ? Non, pas plus. Bon, d'accord, ça commence bien. Ce que je propose, c'est qu'on y aille sur ce sprint final. Je suis sûr que vous allez trouver de l'inspiration en route. Soyez rapide. 7 questions seulement. Vous pouvez continuer à appuyer jusqu'à ce que vous ayez la bonne réponse. Au bout de ces 7 questions, il y a une place pour la semaine prochaine, la grande finale du mois et le beau cadeau que nous vous proposons ce mois-ci. Attention, première question. Quel était le surnom du père Joseph Capucin et conseiller de Richelieu ? Quel était le surnom du père Joseph ? Il était Capucin et conseiller de Richelieu. Il avait un surnom. Et il y a d'ailleurs, si vous suivez un peu KTO, une émission du Pourquoi, du Comment qui a traité la question. Là, ça c'est un petit piège. C'est pour voir si vous regardez KTO. C'est très important de regarder KTO. Alexandre, Élodie, non ? Bon, tentez, donnez au hasard peut-être une réponse ? Non. Allez, je vous donne la réponse. Je ne pense pas que vous l'avez. C'est éminence grise. Éminence grise, oui, non, non. Non, mais l'expression est connue, oui. Bon, très bien. Allez, ce n'est pas grave, 0-0. On passe tout de suite à la deuxième question en espérant que j'ai un peu plus de succès. Voici la question. Quel religieux presque illettré fit construire à Montréal l'oratoire Saint-Joseph où viennent se recueillir environ 2 millions de visiteurs chaque année ? Quel religieux presque illettré fit construire à Montréal l'oratoire Saint-Joseph où viennent se recueillir environ 2 millions de visiteurs chaque année ? Un religieux illettré, c'est un prénom, d'ailleurs il porte le prénom d'un apôtre. Voilà, je peux vous aider là-dessus. Élodie, Alexandre, tentez, non ? Alexandre. Je crois que c'est le frère André. Ben alors ? Eh oui. Je suis allé au Québec il y a quelques mois, c'est pour ça. Mais alors, pourquoi vous avez attendu ? Il fallait laisser un script. Là, vous avez la chance parce qu'Élodie n'a pas appuyé, mais si vous l'avez, la réponse est appuyée. Il faut chercher dans la mémoire. Moi, je ne suis pas allé au Québec il y a quelques mois. Ah bon, très bien, très bien. En tout cas, frère André, c'est une belle réponse, Alexandre. Et c'est une réponse qui vous offre le premier point de ce sprint final. Rien n'est joué, Élodie. Voici la troisième question. Quel père trapiste était prieur du monastère de Tibérine et fut assassiné ? Quel père trapiste ? Oui, Alexandre. Le frère Christian. Le frère Christian. Oui, bien sûr, Christian de Chargé, précisément. Deuxième point pour vous, Alexandre. C'est une belle réponse aussi. Quel père trapiste était prieur du monastère de Tibérine et fut assassiné ? C'est Christian de Chargé. Élodie, vous l'aviez, ça ? Dommage. Dommage, il faut être rapide. Il est rapide, Alexandre, aujourd'hui. Donc, attention, attention à lui. Voici une quatrième question. Quelle religieuse enseignante fut surnommée la petite sœur des chiffonniers ? Et reçue... Oui, Élodie ? Sœur Emmanuel ? Oui, 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 oui. Ouh là là, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je savais que vous l'aviez. Mais j'ai eu peur que dans la précipitation, vous me donniez une mauvaise réponse. Sœur Emmanuel, bien sûr, vous avez la réponse. Quelle religieuse enseignante fut surnommée la petite sœur des chiffonniers ? Et reçue pour son œuvre la nationalité égyptienne, effectivement. Sœur Emmanuel, Madeleine 5.1, en fait, tout simplement. Alexandre, vous l'aviez. Oui, bien sûr. Mais ce point revient à Élodie. Deux, un, attention, ça se resserre l'écart entre vous deux. Et ça se corse. Voici pour vous une cinquième question. Quel pasteur baptiste, militant non-violent pour les droits civiques des Afro-Américains, est mort, assassiné en 1968 ? Élodie ? Martin Luther King. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça y est, Élodie, vous revenez dans la partie de partout. Ça fait rire, Alexandre. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais attention, attention à elle, parce qu'elle peut passer devant. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Voici une sixième question. Quel Dominicain est l'auteur de la Somme Théologique qui lui vaut le surnom de docteur et angélique ? Saint Thomas d'Aquin. Et ça, je sais que vous l'aviez aussi, Alexandre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Elle est rapide ? Voilà, oui. Bon, alors, c'est pas grave. Elle est à 3, vous êtes à 2. Il y a une dernière question. Si vous répondez plus rapidement qu'elle est à la question, il y a égalité et là, on vous départage. Donc, c'est très serré. Il y a de l'enjeu, de l'attention. Voici la dernière question. Elle est abordable, cette question. Donc, soyez vifs. Quel religieux fut popularisé par la biographie que lui consacra René Bazin en 1921, 5 ans après... Élodie ? Charles de Foucault ? Allez, rien à dire. C'est parfait, Élodie. 5 ans après son assassinat à la porte de son ermitage dans le désert. Vous avez dit Charles de Foucault ? C'est la bonne réponse, la réponse du succès. Élodie, 4 points. Vous êtes la chrétienne en marche de la semaine. On peut se relaxer. Élodie, réaction à chaud. Bravo, d'abord. Félicitations. Heureuse. Oui, et puis je félicite aussi quand même Alexandre qui était quand même un adversaire et un concurrent de ça. Il vous a poussé aujourd'hui. Il vous a poussé. Il vous a poussé à ce que vous disiez, du niveau. Et vous avez eu du niveau. Vous êtes mal parti, bien revenu dans la partie, Alexandre. Réaction ? Oui, moi j'étais bien démarré. Puis après, je ne sais pas, c'est l'émotion ou autre. Bon, bon, bon. En tout cas, vous êtes un super candidat. On espère que vous reviendrez. Et en plus, vous ne repartez pas les mains vides. C'est pour vous, Alexandre. Monsieur, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Vous voyez, c'est quand même un beau cadeau qu'on vous offre. Donc vous aurez un beau souvenir de nous, Alexandre. Merci d'être venu. Vous reviendrez, bien sûr. Et vous, alors là, Elodie, la semaine prochaine, ça sera la grande finale. Il y a beaucoup de niveaux en face. Vous avez à peu près une petite semaine pour vous entraîner. Vous serez là ? Bien sûr. Cool. Le rendez-vous est pris. Vous aussi, soyez au rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, vous connaissez le principe. Il y a un site internet qui s'inscrit sur le bas de l'écran. Vous pouvez vous inscrire en ligne ou simplement jouer en famille. À la semaine prochaine. Et d'ici là, restez en marche. Salut. Sous-titrage ST' 501.